C'est incroyable! Victorien, Star Academy, passe un nouveau cap important dans sa carrière. Victorien s'est révélé dans la 11e saison de la Star Academy. Après la sortie de son premier single en avril, le jeune homme vient de passer un nouveau cap important dans sa carrière. Explication Après Axel, Héléna, Julien, Lény, Jébril et Pierre, c'est au tour de Victorien de la Star Academy d'entamer ses premiers concerts à travers la France. Le jeune homme, éliminé le 2 décembre, n'avait pas réussi à se qualifier pour la tournée des élèves de la Star Academy. Depuis sa sortie du château, Victorien ne chôme pas et travaille sur plusieurs compositions en coulisses. Le 7 avril, il annonçait la sortie de son prochain single intitulé « Tous les matins ». Dès le début, l'ancien élève a pu compter sur la famille Starac pour le soutenir et le féliciter, notamment Cécile Chaduto, « Je suis fière » ou encore son ami Margot. T'es juste trop à ta place, c'est toi, c'est beau, bravo Vico ou encore le finaliste Julien Lieb. À l'estimez ça maintenant, c'est une dinguerie, Victor, t'as tué ça. Malika Benjeloun, Star Academy, impressionnée par le succès de Victorien. Depuis quelques mois, Victorien a montré toute sa détermination pour mener à bien ses nombreux projets. En avril, il avait dévoilé un nouvel achat pour créer ses prochaines chansons, un synthétiseur. Finalement, le travail paie pour le jeune homme. Il a partagé la scène avec Grand Corps Malade en concert. Le jeune homme avait été félicité par Louis Albi ou encore par Malika Benjeloun. Particulièrement ému, sa professeure de danse a tenu à lui laisser un tendre message. Petit Victorien devenu grand. Victorien, Star Academy, passe un nouveau cap important dans sa carrière. Victorien n'a pas pu contenir sa joie concernant ses nouveaux projets. Le samedi 22 juin, il fera son premier concert dans une salle à Paris. Sur les réseaux sociaux, il a tenu à partager cette bonne nouvelle à sa communauté. On prépare mon premier concert, vraiment à moi, c'est incroyable. Point. Toutes les compos inédites en avant-première. Ça se passera à Paris le samedi 22 juin dans une petite salle hyper chill. Et qui dit petite salle dit peu de place. Du coup, on a mis en place un système d'inscription avant de pouvoir avoir accès à la billetterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada